Il y a un truc auquel j'ai pensé, y a-t-il des jardineries vers chez moi ? Et tu sais quand j'y ai pensé ? Après avoir signé le bail de la maison ! Sinon, c'est pas drôle ! Et en fait, là, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé des prospectus de jardineries. Des jardineries, il y en a. En fait, en même temps, c'est logique, il y a plein de maisons par ici avec des jardins. Donc, t'as des maisons avec des jardins, t'as forcément des jardineries. Donc, on va se faire, je pense, une série de vidéos qui devraient vous plaire. Je vais tester toutes les jardineries autour de chez moi. Et là, je commence par une première jardinerie parce que j'ai vu un truc qui m'intéresse dans un prospectus. Je te montrerai ça sûrement en vlog. C'est les panneaux pour me cacher un petit peu des voisins. Voilà, et puis sûrement d'autres trucs. Je veux prendre aussi des plantes. Ça me fait penser que j'ai oublié ma liste de course. Des fraisiers, des petites fleurs pour la bordure que je veux faire. Et j'ai pensé à un autre truc, peut-être des bambous pour aller avec mes panneaux. Voilà ! J'avais oublié que la vie à la campagne est pleine d'embûches. Le magasin ouvre à 14h30. Il me faut un quart d'heure pour y aller. Il est 14h. On en déduit que j'ai un quart d'heure à tuer ! Bon, je vais aller mettre en place mes caladium du coup. Je fais un petit tour vers les salons de jardin. Puisque maintenant que j'ai une terrasse, ça fait envie. Par contre, les prix ne sont vraiment pas dans ce que j'ai envie de mettre. Et puis les tables sont trop grandes. Ma terrasse n'est pas si grande. Par contre, là, les éclairages, ça m'intéresse. Ceux-là, je les trouve très, très sympas. Je les imagine très, très bien. J'en vois bien trois autour de la terrasse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela me plaise beaucoup aussi. J'aime vraiment bien. Ils seraient très jolis. Je les vois bien sur la table. Le petit renard ! Il n'a plus à loulou quand il l'a vu en vidéo. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Mais je n'ai pas d'arbre. Ça, j'aime bien aussi, mais ce n'est pas dans les couleurs que je veux pour ma terrasse. Donc, on oublie. Et là, qu'est-ce que je vois ? Mes petites lampes qui existent en plus gros. Ça sent l'harmonie sur la terrasse. Ça, ça peut être sympa pour les oiseaux. Par contre, ce n'est plus du tout la saison. On verra ça en automne. Les petits perchoirs, là, ça peut être sympa. Ça évite les bastons, peut-être. Ou pas. Côté sabot, moi, j'ai ce qu'il faut pour moi. Par contre, mon mari, pour l'instant, il se promène en chaussette sur la terrasse. Il faudrait peut-être que je lui trouve un truc. Mais là, bof, je ne kiffe pas énormément ce qu'il y a de plus masculin. Là, ce sont plein d'accessoires Norten. Il y a plein de trucs. Si tu cherches des petits accessoires pour le jardin, c'est trop génial. Ce genre de tuteur aussi, des fois, je cherche pour certaines plantes. Et là, des protections pour le potager. Parce que oui, je vais lancer un potager. On a pas mal parlé des tapis pour ma terrasse. Donc du coup, je ziote, je regarde. Celui-ci est très joli. Il rend bien. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est vrai que c'est pour un petit salon de jardin avec la petite table et tout. Parce qu'il n'est pas bien grand, en fait. Et je le trouve un peu cher vu sa taille. Mais il est beau. Mais il est cher. Là, on retrouve des produits fertilisgènes. Ça, je crois bien que je m'en ai été servie l'an dernier. Ça avait bien fonctionné. Et là, des godets pour les semis. Mais j'ai retrouvé, j'ai ce qu'il me faut. En tout cas, si je veux faire des semis ici, il y a tout le matos. Il y a vraiment tout le matos indispensable. Et là, ça, je me demande si je vais pas m'en servir d'un semoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup, beaucoup. de cache-peau qui me plaisent ici. Je sens que ça va être une petite folie. Mais on va y aller calmement. En tout cas, il y a du choix. Regardez-moi ce jaune citron. Oh là là. Il irait très bien avec ce vert. Celui-là est pas mal aussi. Ça pourrait devenir un classique dans ma collection de plantes. Et là, là. Oh, le coup de cœur. Celui-là. Et nous voilà enfin dans l'univers des plantes d'extérieur. Et là, en termes de fleurs, je suis servie. Les œillets. C'est juste magnifique. Mais je sais pas si je vais en prendre aujourd'hui. Et on retombe sur Fertiligène. Et le Combinéo, c'est un produit que je vais essayer cette année. Une nouveauté. Et ça promet. Alors là, les encolis. Mais ça, c'est toute ma vie. Mais je préfère les bleus. Donc celle-ci, elle va rester là pour l'instant. Ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, en fait, là au montage, je m'aperçois que je suis même pas retournée en prendre un ou deux pieds. C'est bizarre. J'ai oublié. Les bougainvilliers. Alors ça, j'adore. Par contre, il y a énormément de vent chez moi pour l'instant. Et du coup, je sais pas. J'ai peur que tout s'envole comme ça me l'avait fait sur le balcon une année. Je vous le recommande toujours. Ce sont de prendre des vivaces en godet, en tout petit godet. Ça coûte pas grand-chose dans les 3 euros. Et ça vous donne des plantes que vous gardez d'une année sur l'autre. Et qui grandissent bien et tout. Ça vaut vraiment le coup. L'herbe de la Pampa. Ça, ça me teinte pas mal. Ça pousse bien dans la région, il semble. Et ça pourrait être très chouette dans l'angle du terrain. Mais celle-ci est toute petite. Donc on démarrerait tout petit. Mais bon, je vais voir. Je vais réfléchir. Alors, les rosiers, si je trouve un Mocha Rosa, je prends. J'en veux un. J'en veux un cette année, maintenant que j'ai le jardin. Pas de raison d'attendre. Regardez les noms. Ça fait rêver, c'est comme les parfums. Le pas japonais, j'ai envie d'en mettre dans une partie du jardin. Et celui-ci, c'est mon préféré. Parce qu'il sera à la taille du jardin, pas trop grand. Et ça va faire le job. Ça, waouh, comme ça m'a tenté. Les petits arbustes pompons. Je vous raconte même pas. Mais je ne me suis pas laissée aller à craquer. Pas encore. Les magnolias, ça, c'est enchanteur. Mais je ne sais pas si ça peut passer en pot. Je ne sais pas. Parce que ça, j'aimerais bien le mettre en pot pour l'emmener plus tard. Les pompons, les pompons. Savez-vous à quel point j'ai hésité ? Celle-ci, le feuillage. La couleur du feuillage. Et ces pots-là m'intéressent. Ils sont assez légers, mais ils sont grands. Ils ne sont pas trop chers non plus pour des grands pots. Ils sont beaux. En tout cas, moi, ils me plaisent. Et ça m'intéresse vraiment, vraiment. Je pense que je vais retourner en chercher. Par contre, mauvaise nouvelle, ils n'avaient pas mes panneaux. Ils n'en avaient reçu que 10. C'est parti comme des petits pains. Je ne vous explique même pas. C'est dommage parce que ces panneaux, j'en avais vraiment envie pour mettre au-delà de la terrasse, pour me cacher un petit peu des voisins. Non pas que les voisins soient dérangeants, mais histoire d'avoir un petit peu plus d'intimité quand on sera sur la terrasse ou quoi. Et voilà, c'était des Norten. Sur trois panneaux, ça m'aurait fait 21 euros de réduction. C'était le bon plan. Voilà, donc je vais repartir en chasse. Donc, je vais rentrer. Après, je vais aller chercher ma mère à la gare. Et première expérience, c'est une petite jardinerie tranquille. Il y a un petit peu de plantes vertes. Alors, forcément, pas grand-chose. Mais il y en avait quand même quelques-unes qui étaient sympas. Il y avait des petits sédums que j'avais envie de prendre. Au niveau extérieur, j'ai trouvé des trucs pas mal du tout. Et puis, ouais, petite expérience sympa. Elle est ouverte le dimanche jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ça me permet éventuellement le dimanche d'aller faire des achats plantes si besoin. Ils ont pas mal de matériel, de graines, etc. Notamment de graines potagères. Donc, voilà, ce ne sera sûrement pas ma jardinerie préférée. Mais ils sont très sympas. Ils prennent bien le temps d'expliquer et tout. J'ai vu des petits pas japonais qui me plaisent trop. Mais ceux-là, j'attends qu'ils en aient plus. Ils vont en recevoir peut-être d'ici un bon mois. Et dans ce cas-là, j'arrive. Et je vais me faire un petit pas japonais. Je vous montrerai où. Sur ce, je vous adore. Mais ma mère va m'attendre à la gare. Donc, je rentre. Je dépose mes affaires. Et je retourne la chercher. Et puis, on se fera sûrement un petit vlog avec les plantations. J'ai hâte, là. J'ai hâte, j'ai hâte. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Mais j'ai trop, trop, trop envie. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte.